bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live lundi 11 mars 2024 nous recevons messieurs d'y kibiray l'analyste indépendant un fils du nord que vous messieurs gui bonjour et bien bonjour monsieur le journaliste bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde on est là pendant une vingtaine de minutes pour analyser quelques questions d'actualité et comme les j'allais s'envient les noms qui voudraient se dominer par la question sécuritaire on commence d'ailleurs par cette vidéo qui fait polémique on a vu la vidéo qui a été prise c'est le plusieurs sources dans les tours une vidéo qui montre clairement comment les éléments du m23 font son entrée dans cette zone et en passant devant la base de la monisco mais plus tard quelques heures plus tard on a vu la monisco qui a démenti l'information et qui dit ceci je cite la monisco dément formellement les narratifs véhiculés sur windi en utilisant cette vidéo cap capture d'écran la monisco dément engagé engagé voilà à mettre en oeuvre son mandat de protection des civils et en appui aux forces de défense de sécurité de la rdc et c'est dit vous avez suivi cette actualité comment vous analysez cela parce que la monisco aujourd'hui elle est controversée dans les chefs de la population bon vous savez mais c'est le journaliste ce qui se passe dans notre pays la république démocratique du congo dépasse l'attendement de plusieurs personnes en commençant par les congolais même les congolais respectueux des textes qui essaient de se conformer aux appels de plusieurs facilitateurs dans la crise actuellement mais qui des qui restent victimes de leur prise de position responsable respectueuse justement de ces appels même si ces appels vont même en violation de la souveraineté de notre pays puisque quand on nous appelle à aussi celle fait par exemple face à des ennemis étrangers bien connus se cachant derrière un mouvement terroriste et bien c'est notre souveraineté qui est branlée quoi de plus en termes de sacrifices pour témoigner la volonté de la richesse d'une solution pacifique mais en même temps ce qui se passe est en train de mettre à nu beaucoup d'acteurs dans cette crise y compris justement la monisco vous savez depuis quand la monisco est là c'est depuis 1999 depuis pratiquement 2000 et les années 2000 autant d'années plus des décennies après sincèrement c'est quel bilan on peut on peut nous donner en ce qui concerne la protection des populations aux côtés du gouvernement congolais je pense que les gens ne faut pas attention mais nous sommes dans une guerre dans une nouvelle guerre mondiale qui cache son nom mais en réalité c'est une guerre mondiale parce que ce sont les intérêts des grandes puissances qui se bousculent sur le sol congolais je dis que c'est une aberration même quand on dit il ya la crise dans la région dites moi quelles sont les victimes de cette crise au rwanda quelles sont les victimes au burundi quelles sont les victimes en ou ganda quelles sont les victimes en tanzanie quelles sont les victimes dans tous les pays de la région puisqu'on appelle ça une crise régionale rien que la qualification de la crise prouve qui a des intérêts qui se bouscule d'abord parmi les pays qui nous entoure et par la suite ses puissances l'union européenne et les états unis d'amérique bref tous les occidentaux les gens qui sont à la recherche de matières matières précieuses que nous avons au congo et qui veille à la protection de ses intérêts voilà ce qui rend complexe cette crise du moment qu'ils ne se mettent pas d'accord nous allons courpir dans le malheur est ce que vous pouvez comprendre par exemple cher justin que face à un mouvement négatif je dirais même plus mouvement terroriste l'em23 un groupe un poignet des gens bien connus des noms et d'adresses ils ont l'attention et la protection des états unis d'amérique de l'union européenne de plusieurs communautés qui se peut qu'ils fassent à une marée humaine des vieux vieillards enfants adolescents et jeunes mon dieu dans quelle situation humanitaire en plus vous n'avez qu'à voir à à chose dans le dans les différents camps commença par louchagala bouchagara roussayo 1 roussayo 2 cania rutina moudja dombo skong angui dans la concession à kojeno qui descendait jusqu'à vers vers le lac vers le lac vers le camp de boulengo rentrer dans le nzoulos pour constater cette catastrophe humanitaire les gens exposés aux intempéries qu'il pleuve qu'il neige ils sont là ils n'ont pas d'autre un autre endroit où s'abriter et en plus sans à manger soit sans soins médicaux nécessaires et pour combien de temps personne ne s'inquiète de cette situation et c'est dire que c'est assez ça ne doit pas dire longtemps on se pécule pour trouver des solutions parce que on veut exiger à un gouvernement légalement établi à parler avec un interlocuteur qui n'en est pas un je disais moi personnellement je voudrais bien je suis un pacifiste je suis un acteur de paix je voudrais bien qu'on trouve des solutions par les dialogues parce que bien évidemment justement laissez moi les dire bien je préfère qu'on parle qu'on dialogue avec directement les rwanda et je vais mais je m'explique oui bien sûr mais c'est qu'il est non c'est bon qui est de soulever cette question mais aussi d'éclairer l'opinion parce que même qu'à la présence c'est qu'il dit par exemple qu'il va pas dialoguer avec le m23 plutôt qu'avec le président kagame c'est le président qui acquise bol kagame des sous pays le m23 et parfois il dit même que le m23 n'existe pas que c'est le rwanda est ce que négocier avec kagame ce n'est pas négocier avec le m23 je vais vous dire la différence négocier avec le rwanda c'est différent de négocier avec le m23 je vais vous dire pourquoi l'expérience que nous avons de cette crise qui n'a que trop durée c'est que c'est une crise qui commence depuis l'entrée de l'aïf d'elle à l'entrée de l'aïf d'elle à 97 avec nous et laurent désiré camilla dans un contexte qui est connu tous les aïrois étaient fatigués avec un régime vieillissant et qui régnait sans partage plongé les aïrois dans un chaos finalement et cloisonnant c'est notre pays sur le plan diplomatique il aurait fallu qu'il y ait un courageux qui accepte d'affronter et ses courageux n'a été qu'il mz laurent désiré kabila qui depuis le règne de mobutu il a toujours été dans les maquis et vous le savez très bien l'histoire est claire par rapport à cela il a fait plusieurs attaques menaces de mobutu mais à l'époque il n'avait pas de soutien jusqu'à ce qu'il obtienne le soutien des deux trois quatre pays de la région notamment les rwandais les le la tanzanie l'ouganda des pays qui l'ont soutenu jusqu'à renverser les pouvoirs des mobutu mais écoutez on peut bien jeter des pierres à mz et laurent désiré kabila avait compris qu'il ne pouvait pas renverser tout un régime de plus de 30 ans sans alliés mais on ne pouvait on ne pouvait pas tout contrôler mouzé quand il prend les affaires quand il constate que tout au long du chemin ses alliés veulent se comporter à mettre comme s'ils étaient sur un territoire conquis intelligent qu'il était il les a pris par surprise en sont proclamant une fois arrivé à kinshasa ah c'est le point de discorde et c'est c'est le point de déclenchement de ce que nous avons appelé rcd ok c'est le point de déclenchement du rcd ou n'oubliez pas les mouvements du 2 août je crois si j'ai je me rappelle bien des dates le mouvement du 2 août et bien le m23 ça pouvait être le mouvement du 2 août mais quand on a commencé les négociations avec les rcd ça nous a amené à 1 plus 4 parce qu'on négocie avec des mouvements sur place mais qui avaient les la bénédiction des pays qui étaient mécontents derrière eux et qui voulaient punir les les autorités congolaises à travers ces mouvements c'est comme ça que les rcd a été patronné a été et a bénéficié de la bénédiction encore une fois du rwanda ça nous a amené à négocier des postes avec des gens jusqu'à la sommité du pays des institutions de souveraineté contrôlées par des gens d'origine douteuse des gens dont les intérêts étaient partagés entre la rdc et d'autres pays nous sommes allés dans le gouvernement de transition avec ces gens mais après qu'est ce qui s'est passé ce sont les mêmes personnes qui après les élections de 2006 ce soit encore divisé en deux les un reste dans les institutions et je vous dis à chaque étape des négociations correspond une vague d'infiltration dans les institutions de souveraineté et les services spécialisés et c'est ça la crainte bien sûr quelque chose que nous avons fait depuis 2000 depuis 2000 jusqu'en 2018 vous voulez mettre fin à cela en un jour non écoutez mais ayant compris que c'était c'était là les jeux c'est tout à fait normal qu'on parle avec carrément un autre pays qui soutient les enfants qui se disent entre guillemets de la maison ok parce que je disais quand j'ai rentré dans l'historique c'est que ce sont ces gens là les mécontents des rcd qui sont devenus scène de paix les mécontents de scène de paix parce que le cndp a aussi encore intégré n'oubliez pas les étapes des mixages des brassages et tous ce que tous ces concepts que nous avons développé pour justifier leurs entrées et ce qui est entré ils sont entrés d'enraciner à chaque génération leur pouvoir dans les institutions c'est pourquoi le mal il est profond aujourd'hui l'armée on ne peut pas dire qu'on contrôle vraiment cette armée parce qu'il ya toujours des gens qui sont des obédiences étrangères et ils sont payés doublément et l'état congolais les pays et ceux qui les utilisent d'aller informer les pays vous comprenez et si vous les traitez mal de ses côtés ils peuvent se ranger de l'autre côté les intérêts oui ils font des défections comment pouvez comprendre que par exemple des grandes agglomérations jusque dans le retour ou dans la ruine puissent tomber comme ça et ça tombe au vieux aussi des contingents onisien nous avons des vidéos comme tu l'as dit au départ les nations unies sous leur barbe et sous l'air pendant qu'ils étaient là la vidéo est là ce n'est pas il s'agit pas du montage qu'est ce que j'essaie de dire ce sont les mécontents donc du rcd qui sont devenus les scènes dp les scènes dp 1 et 2 puisque laisser le premier scènes dp c'était avec laurent kounda et par la suite c'était avec qui bosco taganda c'est après justement avec bosco taganda qu'on a quitté et la dynamique que scènes dp vers 1 23 écoutez les 1 23 déjà des faits depuis 2000 je crois 12 13 le 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 cnp vient renaître en deux mille vingt en deux mille vingt vingt-et-un si 20 20 20 20 ok alors comment pouvez-vous comprendre ça toutes les fois qu'on a négocié avec les gens qui se sont dit mécontents des congolais et bien les a intégrés les institutions et les services les mécontents refont répète l'histoire et ils sont encore apprivoisés ils sont amenés sur la table avec l'autorité et mais si on continue comme ça finalement on va se retrouver avec un gouvernement entièrement constitué par des gens qui n'ont rien à faire avec la rdc qui ne sont pas attachés ni de près ni de loin avec ce pays voilà pourquoi en un certain moment il faut que l'hémorragie s'arrête merci qui on va finir par cette question si elle est d'actualité toujours dans les cadres liés à cette guerre vous précisez que finalement en tout cas l'union africaine a adopté le déploiement de la mission de la sadek en rdc d'ailleurs il faut rappeler que même institution donc l'union africaine a approuvé en tout cas son soutien à cette force et a pour mandat de combattre les rebelles d'hémorragie l'union africaine soutient donc la force donc la force et la sadek et toutes ces troupes voilà qui a comme mission comme mandat de combattre en tout cas les groupes négatifs notamment les m23 bon mais vous savez que c'est là qu'ils sont habitués à gagner par la tricherie ne peuvent qu'être mécontent d'une prise de conscience qui peut déclencher de quelque part vous savez avec les faiblesses des east africa community sur le plan militaire il est tout à fait normal que d'autres communautés encore puisse tirer les leçons et c'est devenir corrigé d'abord les faiblesses de la brigade onisienne et par la suite des east africa community si aujourd'hui la sadek peut avoir la bénédiction de l'union africaine mais écoutez un cadre par excellence qui prônerait d'ailleurs le panafricanisme puisque tous ces pays cités par ci par là dans cette crise en rdc il faut même pas qu'on ne parle pas d'une crise régionale c'est une crise qui traduit un complot odieux un complot international et des pays voisins seulement à la recherche des minerais des ressources moi je suis d'avis avec l'union africaine si elle prend conscience que la rdc est victime des velléités expansionnistes des velléités d'exploitation des pillages des ressources du sol et du sous sol pour dire la sadek doit avoir une brigade un contingent qui ne sera pas complaisante comme celles qui les ont précédé comme ceux qui les ont précédé qui avaient un mandat offensif mais arrivés ils font ils observent ils font le tourisme pendant cet état on ne sait pas ce qu'ils font la nuit et nos minéraux sont en train de partir et quand les minéraux partent dans l'informel et ces minéraux nous reviennent en armes pour nous tuer nous sommes victimes de notre propre de nos propres ressources là ça ne va pas c'est pourquoi je dis que la décision de l'union africaine c'est une décision courageuse qui mérite d'être soutenue par les congolais d'abord et par la suite tous les panafricanistes y compris des rwandais panafricanistes des ugandais panafricanistes puisque moi je dis que ce qui se passe avec les régimes actuels au rwanda et au burundi c'est pour moi éphémère puisque les régimes passent mais les peuples vont rester les rwandais les rwandais vont rester nos voisins les ugandais vont rester nos voisins comme d'autres pays voisins qui nous entoure on ne doit pas confondre les sujets les citoyens et le peuple avec leurs dirigeants qui font des politiques divisionnistes qui incitent à la haine non non nous devons soutenir des gouvernances qui appellent à la cohésion un leadership est cohésif comme vous parlez de cela on s'intéresse de l'actualité toujours au rwanda bien sûr vous dites que les régimes vont passer mais je rappelle de cette actualité qu'en tout cas le président paul katamé va briguer un deuxième mandat lors de la prochaine électro présidentielle président le 15 juillet il faut rappeler que son parti politique qui en tout cas lui a désigné comme candidat à la présidentielle messieurs et messieurs qui l'image pour la communauté internationale l'union africaine toutes ses grandes puissances en matière de la démocratie que le rwanda veut donner quelle image c'est l'offre moi encore une fois c'est ce qui se passe au rwanda c'est ça n'engage que moi ça vient en tout cas encore une fois mettre à nu toutes ces institutions donner des leçons aux africains mais en utilisant deux poids et deux mesures comment pouvez vous comprendre je rentre d'aller à l'époque des du président honoraire congolais joseph kabila kabangé à un certain moment les gens étaient inanimés parmi les congolais et mais aussi des étrangers qui se disaient de toute façon 18 ans après il faut que quelqu'un se repose parce que on commençait à les traiter comme un dictateur mais ça violait tous les principes démocratiques de dire mais comment quelqu'un va rester non il peut se reposer à un moment il peut encore revenir on peut comprendre ça puisqu'à un certain moment le poids de l'âge pour certains mais pour lui d'abord il était encore jeune jusqu'à présent il est encore jeune mais à un certain moment on s'est dit pour avoir fait longtemps en train de gérer il faut qu'ils se reposent que quelqu'un de te prennent c'est ça l'alternance au fait l'alternance peut se faire à des niveaux le renouvellement ou le changement des acteurs quand on change d'acteur même vous qui étiez là quand vous voyez qu'une autre personne gérer une autre personne que vous gérez vous pouvez lui tirer les leçons de ces deux différences de ces deux formes de gestion et donc pour moi ce qui se passe au rwanda sans que d'autres instances là ne dénoncent est une prêve qui a plutôt des acteurs dans cette région que les grandes puissances veulent utiliser pour maintenir d'autres dans des positions accourpies comme c'est le cas chez nous comment on peut comprendre ce qui se passe au rwanda c'est une dictature qui se cache qui ne dit pas son nom lorsque on doit dire on va des renouvellements à renouvellement des renouvellements à renouvellement en fait au rwanda il n'y a pas qu'un seul acteur bon écoutez moi moi je pense que servir le peuple n'est pas synonyme de s'éterniser non 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 en un certain moment il faut que l'on comprenne les jeux démocratiques vous savez on est en train de négliger ce qui se passe chez nos voisins mais je dois vous dire que là ils sont tombés dans ce qu'il y avait dans notre pays le parti unique il n'y a qu'un seul coq qui chante dans ce pays ça rappelle l'époque d'Isaïr avec le parti état avant qu'on arrive au multipartisme c'est à dire que c'est un danger sur le plan démocratique c'est une mauvaise leçon mais en même temps ça prouve à suffisance qu'il y a des acteurs qui sont encore importants pour rendre les Congolais la vie difficile pour créer entretenir cette crise humanitaire dans les camps où les gens sont vidés de leur village de leur territoire de leur cité de leur milieu naturel et j'étais en errance dans des camps de déplacer dans des camps de concentration sous les intempéries et sans à manger voilà ce que moi je qualifie de cette situation nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien mais on va se guider par un message pour revenir sur la situation en tout cas cette guerre là du M23 qu'on peut qualifier une guerre interminable on observe aujourd'hui d'ailleurs plusieurs analystes estiment que le M23 est ici depuis la semaine dernière à prendre plusieurs zones en espace d'une semaine on voit d'ailleurs la rébellion qui s'étape vers la partie nord quel message au Président Tshisekedi ainsi qu'il y a un message à la population congolaise vous allez finir par un message d'encouragement aux forces armées de la RDC qui sont aussi aujourd'hui appuyées par certains jeunes qu'on appelle aujourd'hui des oiseaux lignes moi je pense que le message face à cette situation d'abord au Président de la République c'est de l'assurer du soutien de la population et ça a été clairement exprimé le 20 décembre 2023 lorsque la population congolaise a élu massivement pour lui est-ce qu'il faut apprécier ce soutien monsieur Guy ? parce que visiblement la population semble être s'il faut dire d'ici là c'est fort mais je ne sais pas vous avez... je vais vous dire une chose je ne sais pas quelle lecture vous faites du fait que la population de Routourou, de Massis et de Niragongo refuse de cohabiter avec les rebelles et les mouvements terroristes et accepte cette vie misérable dans les sites des déplacés ce sont les premiers résistants ces déplacés ce sont eux les premiers résistants ils sont en train de payer la lourde tribu de cette guerre internationale et internationalisée c'est à eux que nous devons les hommages et c'est eux qui disent le premier qu'ils soutiennent les chefs de l'Etat parce qu'ils disent nous on préfère mourir que dans des camps vous apportant notre soutien vous témoignez tout notre soutien et notre confiance que de collaborer avec les mouvements terroristes vous savez ils ont laissé leurs champs leurs maisons leurs biens vous savez qu'il y a pillage partout où ce mouvement arrive ils se servent en vitesse de guerre et donc ils sont les premiers à féliciter mais qui ont en même temps exprimé leur soutien aux institutions de la république et c'est ça l'appel à toute la population de soutenir les institutions de la république et leurs animataires au plus haut niveau le président de la république ça c'est le premier message le deuxième ce sont nos fards d'essai nos fards d'essai doivent se rappeler que nous les prenons comme nous prenons notre équipe nationale car elle vend dans des compétitions nous voulons de la même façon que nous voulons que notre équipe nationale nous donne la joie nous voulons que notre armée nous donne la joie de nous donner ce sentiment d'être gouverné d'être protégé d'être défendu de nous assurer que les aventuriens ne peuvent pas se réveiller un matin et venir occuper des englomérations comme s'ils étaient sur un territoire vide sans défenseurs c'est ça le premier message le deuxième message c'est qu'ils ne doivent rien craindre ils ont les soutiens tous à la limite de toute la population c'est pourquoi la population à travers les organisations de la société civile n'est cesse de collaborer n'est cesse d'exercer une pression vous savez qu'il y a des acteurs de la société civile qui vivent aussi en errance tenez le président de la société civile de Niragongo le président de la société civile de Ruchuro le président de la société civile de Masisi tous ces présidents des noyaux de Kichanga Saké, Chacha, Bweremana par-ci par-là ils sont en errance parce qu'ils n'acceptent pas de collaborer avec les rebelles et bien les wasalens ont l'obligation comme tout Congolais de s'identifier à leurs institutions et leurs animateurs mais également de se disponibiliser toutes les fois que les besoins existent se présenter pour renforcer nos forces loyalistes ça c'est une obligation naturelle pour tous les citoyens pour les citoyens de tous les pays du monde c'est à dire que d'être des réservistes je veux bien mais je pense que tous les citoyens y compris moi-même si quand besoin il y aura des réquisitionnés des gens pour aller servir accueillir nos forces loyalistes il faut que tout le monde soit prêt c'est pourquoi aller en guerre tout le monde qui va en guerre ne manipule pas forcément l'arme quand on part dans une guerre on a besoin de tirer d'élite on a besoin des grands de bons commandes on a besoin des agents en fait des soldats de rang pour aller sur les lignes de front on a besoin des infirmiers on a besoin des gens qui appuient dans la logistique pour ceci cela je pense que le soutien le soutien le soutien il s'est fait il s'est fait sous plusieurs formes et chacun selon ses compétences nous ne sommes pas en train d'appeler à la chair à canon pour aller sur la ligne de front il faut avoir déjà eu la formation pour savoir quel comportement prendre devant l'ennemi et donc tous ces wasalens peuvent servir d'une manière ou d'une autre sans forcément aller sur la ligne de front et ceux-là qui sont compétents qui ont des prérequis même quand je fais ce que je fais ici et bien je ne suis pas différent de celui qui est sur la ligne de front puisque ici je suis sur la ligne de front diplomatique médiatique et politique merci c'est par cela que nous avons la fête de cet entretien merci de nous avoir accordé cet entretien c'est moi qui vous remercie mesdames et messieurs la fête de cette interview on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro bye bye bye